On dirait que dans cette maison, certains sont pour le Real Madrid et d'autres pour Barcelone. Ha 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 ! Au moins l'amour les unit ! Les enfants, où sont Groovy et Phoebe ? Pauvre Phoebe, ça doit être un choix difficile. Les enfants, que devraient-elles faire selon vous ? Quelle bonne idée ! Zut ! On dirait que ces ciseaux ne coupent pas bien ! Groovy, tu lui donnes un coup de main ? Quelle émotion ! Hooray ! Hooray ! Non ! Non ! C'est parti ! C'est parti ! Non, Groovy, attention! Ils te prennent pour lui! Cours! C'est une journée idéale pour aller à la plage. Regardez, cette petite fille aussi veut jouer. Passez-lui le ballon. Plus on est fou, plus on rit. Dis donc, elle nous a pris notre ballon. Je n'y crois pas. Ce n'est pas une petite fille. C'est une sirène. Où est-elle passée, Phoebe? On va devoir allumer le GPS. Groovy! Bonjour, monsieur l'hippocampe. Auriez-vous vu une sirène avec un ballon? Ah, monsieur l'espadon! Vous n'auriez pas vu une petite sirène par hasard? Madame la méduse, vous avez vu une sirène nager dans le coin, non? Des requins? Vous feriez mieux d'eux. Sauvez-vous les enfants! Pas de panique. On peut sûrement discuter tranquillement. Quelqu'un parle le requin? Non? Et la baleine? Ha ha! Bien essayé. Mais je crois que ça a marché. Ouf! On l'a échappé belle. Heureusement que cette gentille famille de requins était là, avec son délicieux riz cantonné. Bonjour, les amis. Nous cherchons la sirène qui a pris notre ballon. Vous la connaissez? Ils la connaissent. Suivons-les. Regardez! Un galion espagnol authentique. Il a coulé il y a des siècles. On y trouvera peut-être un... Trésor? Waouh! Regardez les enfants. La sirène est là. Et elle range ses propres trésors dans un coin. Oui, Phobie, c'est notre ballon. Mais elle ne veut pas nous le rendre. Pour elle, c'est très précieux. Et si on le lui laissait en échange de ses luxueux colliers? Marché conclu? Tout le monde est content. Même si ce qu'il y a de mieux quand on a un ballon, c'est qu'on peut jouer avec nos copains. Ça a été une sacrée aventure sous-marine. Et nous avons appris que ce qui a peu de valeur pour certains est un trésor pour d'autres. Phobie, ton déguisement de Ladybug, c'est super cool. Groovy, le tien de chat noir est aussi très cool. Attendez, pourquoi le parc est aussi sale? Les gens devraient utiliser les poubelles. C'est ça, Phobie. Grande idée. Mission des super-héros, nettoyer le parc. Très bien, les enfants. Tel dommage que les gens jettent des ordures par terre. Et l'eau? Faisons notre part. Chaque bouteille que nous collectons sera une bouteille de moins dans la rivière. Et puis, nous les recyclons. Un peu plus. Presque. Attention, Phobie. Non! Groovy, aide-la. Cristiano? Bien joué, Groovy. Les enfants, il faut être plus prudent. N'ayez pas peur. J'ai une idée. Viens, Groovy. Profitons du fait que tout le monde pense que tu es Cristiano. Écoutez, les enfants. Cristiano Ronaldo va vous apprendre qu'il n'y a pas besoin de jeter les ordures par terre. Vous devez recycler. Nous ne devons pas jeter les choses par terre, mais les déposer dans les conteneurs correspondants. Alors, est-ce que vous nous aidez à nettoyer le parc? Que c'est joli. Merci, les enfants. Chaque pays organise leur recyclage différemment. Demande à tes parents comment procéder et essaye. C'est comme un jeu. Très bien, les enfants. Groovy, Phoebe, ce n'est pas l'endroit pour jouer au ballon. Attention, vous allez finir par casser quelque chose. Pourquoi ne pas laisser le ballon et faire un tour dans le musée? Vous adorez les dinosaures. Hops, tu as l'air bizarre. Ça va? Les enfants, vous savez ce qui se passe? Sous-titrage Société Radio-Canada Un camion, un overband, un carousel, du brocoli, un oeuf surprise, un extincteur. Bien essayé, mais je crois que vous l'avez encore plus fâché. Essayez de l'aveugler avec le flash. Les enfants, en quoi devrait se changer Groovy pour effrayer la momie? Non, Groovy, transforme-toi en dinosaure. Qu'avons-nous appris les enfants? Pas de ballon au musée. La reine égypte s'y grimpe sur la gouttière. La reine égypte s'y grimpe sur la gouttière. La reine égypte s'y grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie. La reine égypte s'y grimpe sur la gouttière. La reine égypte s'y grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Même le soleil a chassé la pluie. La reine égypte s'y grimpe sur la gouttière. Oh, il est temps de se lever, mais ça fait trop de peine de les réveiller. Regardez, une petite araignée. Mais c'est une araignée très mignonne. Vous voyez les enfants? Il ne se passe rien. Lucas sera-t-il la reine? Comme c'est amusant. Hum, j'ai eu une idée. Groovy, transforme-toi en une araignée géante. On pourra visiter la ville comme Spider-Man. Oui, la ville est à nous, les gars. Comme c'est marrant. Ah ah, on a l'air de super-héros. Oh non! On lui a fait peur. Ce n'est pas de notre faute. Son petit chien s'est échappé. Nous devons l'aider à le récupérer. Allez, Groovy, tu le tiens presque. Essaie d'attraper la sangle. Essaye encore. Attention à la route. Il y a beaucoup de voitures. Allez, Groovy, une fois de plus. Oh non! Ah ah, bien! Tu as réussi. Très bien, les enfants. Vous êtes leur bébé super-héros. Bon travail. Tout ce qui s'efforce d'être bon envers les autres sont des super-héros. Quelle belle journée de printemps! Regardez les enfants, un petit lapin, c'est le lapin de Pâques. Tu prépares la chasse aux œufs de Pâques pour les enfants? Ça alors! Cette machine est très bizarre. C'est pour peindre les œufs. Un, deux, trois, quatre et cinq. Il y a cinq œufs. Et de quelles couleurs seront-ils? Un rouge, un jaune, un bleu, un rose et... Un doré, c'est l'œuf de Pâques doré, le plus difficile à attraper. Allons cacher les œufs. Le rouge, dans le buisson. Le jaune, euh... Derrière l'arbre. Et le rose, derrière ses gros cailloux. Ha ha! Super! Tout est prêt pour la chasse aux œufs. Groovy a trouvé un œuf. Groovy a trouvé un œuf. Tu crois que c'est un œuf de dinosaure? Non, Groovy, c'est un œuf de Pâques. Le lapin de Pâques a caché des œufs surprises. Ha ha! Waouh! Une voiture de police bleue! La chasse aux œufs de Pâques a commencé. Allons chercher les autres. Groovy a trouvé un autre œuf. Et dans l'œuf rouge, il y a un camion de pompiers. Et où sont les autres œufs? Le jaune. Vous le voyez, les enfants? Dites à Groovy où il est. C'est ça. L'œuf jaune était derrière l'arbre. Génial! C'est une pelleteuse jaune. Dites-les enfants. Vous voyez l'œuf rose? Moi, je sais où il est. Non, Groovy, pas là. L'œuf rose est derrière ses gros cailloux. Quelle chance! Une voiture de course. Il y a un dernier œuf surprise caché quelque part. L'œuf doré. Regardez, il est là. Attrapez-le. Le roi. Groovy s'est transformé en super-héros. Il arrivera sûrement à l'attraper comme ça. Tu y es presque. Allez, Groovy! Quelle bonne idée, Phoebe! Ah ah ah! Phoebe a été plus rapide que toi. Un œuf surprise en chocolat. Vous l'avez bien mérité. Quel travail d'équipe! Et vous avez eu de super jouets. De quelle couleur ils sont déjà? Le camion de pompier est... C'est ça, rouge. La pelleteuse est... Jaune. La voiture de police? Mais oui, bleu. La voiture de course est... Rose! N'abusez pas du chocolat. Et profitez du soleil du printemps. Mais enfin, Phoebe! Qu'est-ce que tu manges? Un donut? Où l'as-tu trouvé? Voyons. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à lunch? Phoebe! Je suppose que tes parents n'ont pas eu le temps de t'aider à la préparer. Ce n'est pas grave, Phoebe. C'est normal que tu aies pris les choses que tu aimes le plus manger. Mais... Ce n'est pas très sain. Et toi, Groovy? Qu'est-ce que tu as dans la tienne? Très bien. Apprenons à préparer une boîte à lunch saine. En jouant. Regardez. J'ai apporté une table avec de nombreux aliments. Pourrez-vous distinguer ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais et les placer dans les cases correspondantes? Oui? Ok. Prouve-le. Rappelez-vous, la nourriture saine dans la boîte à gauche est celle qui ne l'est pas sur la droite. Prêt? 3, 2, 1, maintenant. Waouh! Quelle vitesse! Mais voyons... Qu'en pensez-vous, les enfants? Tout va bien? Je pense que tu t'es limité à mettre d'un côté les choses que tu aimes et de l'autre, celles que tu n'aimes pas. C'est ça? C'est une bonne idée. Groovy, pourquoi tu ne l'aides pas? Non, Groovy, ce sont des fous. Vous devez les ordonner, pas les manger. Groovy n'aime pas du tout les bonbons. Ils sont malsains. Exact, Phoebe. Les sucettes ne sont pas saines non plus. Bien vu, Pops. Les yaourts sans sucre sont excellents. Quoi d'autre a été placé au mauvais endroit, les enfants? Super, Groovy! Phoebe n'aime pas la texture de la banane. Mais triturer... Elle aime ça, non? Triturer les fruits est un bon truc pour que les enfants les aiment. Alors, tout va bien maintenant? C'est bien, Pops. À la maison, nous consacrons beaucoup de dimanches à faire des desserts sains. Pour apporter des biscuits ou des gâteaux à l'école. Parce que ceux qu'on achète au supermarché ne sont pas sains. Comment ça serait alors? Dans les aliments sains... Pastèques, bananes et autres fruits, carottes, brocolis, courgettes et tous les légumes. Et aussi du yaourt naturel et d'autres produits laitiers, tels que le lait et le fromage de qualité. Et pour la malbouffe, biscuits, bonbons et glaces, ils ont trop de sucre et de graisse. Vous ne devez pas manger non plus de sucettes, de frites ou de boissons sucrées. Mieux vaut les éviter. Alors, que mettriez-vous dans votre boîte à lunch? Comme c'est délicieux, le sandwich fait maison. Mais Phoebe, au lieu de jus, mieux vaut le fruit entier. C'est comme ça qu'il conserve toutes ses propriétés pour vous rendre super fort. Super! Groovy est le meilleur exemple pour les enfants. Il adore la nourriture saine. S'amuser avec les enfants à préparer leur propre boîte à lunch, en choisissant entre les produits sains, est le meilleur moyen pour qu'ils mangent tout, tout et tout. Hum! Qu'est-ce que c'est bon, les aliments sains! Ha ha! Surtout si tu les partages avec tes amis! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada